Parmi les plus gros mensonges de l'histoire, celui qui concerne la personnalité de Jésus, c'est bien le plus dangereux d'entre tous et le plus vicieux. Honnêtement, quand vous regardez ce gars, est-ce qu'il ressemble à cet homme dont la Bible nous parle et dont le prophète rapporte qu'il n'avait aucun trait de beauté pour attirer nos regards. Le gars, il est mignon, il a une barbe bien tracée et surtout, il faut comprendre que la personne dont on fait la représentation est une personne qui a vécu à une époque où il n'y avait pas de tondeuse. Il n'y avait certainement pas de coiffeur capable de réaliser une coupe aussi parfaite. Je ne dis pas que les coiffeurs de l'époque n'avaient pas assez de talent, bien au contraire. Mais je dis simplement que lorsqu'on regarde la manière dont on la représentait, c'est simplement qu'on se retrouve dans un mythe. Et vous allez remarquer quelque chose, c'est que c'est un sujet dont vous ne devez jamais parler, surtout lorsqu'on est en milieu religieux où les gens sont toujours conduits par leurs émotions. Ils vont vous dire non, laissez tranquille, voilà, même si ce n'est pas lui, on préfère garder notre Jésus comme ça, vous voyez ? Et ça fait que lorsque vous mettez à critiquer cela, on vous traite de fils du diable. Mais honnêtement, entre celui qui essaie d'attirer l'attention par rapport à quelque chose et celui qui préfère demeurer dans le dogmatisme, qui d'entre eux pourrait être assimilé à un fils du diable ? Moi, je pense que le fils de Dieu est guidé par la raison, par le bon sens et par la conscience. Et le fils du diable, quant à lui, il néglige tout. Il pense que non, on n'a pas besoin de s'attarder sur telle autre chose. En fait, il l'use de distraction pour pouvoir vous conduire à la dérive. Je pense que c'est cela que le diable fait aujourd'hui, c'est d'égarer les enfants de Dieu et de continuer à entretenir des iconographies et des images qui s'éloignent totalement de la vérité concernant le visage et la personnalité réelle de Christ. Vous aurez donc compris que la personnalité de Jésus est une personnalité qui cristallise les attentions aujourd'hui. Mais combien de personnes se posent la question de savoir quelle est sa réelle identité ? Parce qu'on est quand même en droit de se poser la question sur l'identité de celui qu'on prie. Et je pense que c'est d'ailleurs le premier pas à franchir lorsqu'on se lance dans l'adoration d'un être suprême. C'est surtout de le connaître, de le comprendre et d'essayer de se rapprocher le plus. Ce qu'on a aujourd'hui n'est que la représentation d'une mythologie gréco-latine qui émane de la vision de l'Empire romain pour vouloir dominer sur le monde. Lorsque vous entamez ce débat à l'Église, on vous dira « À quoi ça vous sert de connaître s'il était blanc ou s'il était noir ou s'il était beau ou il était vilain ? » Moi je pense que ça a toute sa raison d'être. En réalité, si les Écritures disent une chose et que les représentations et les iconographies en disent une autre, ça signifie qu'on est en droit de se poser la bonne question. Quel est le réel visage de Jésus ? Quelle est sa réelle identité ? Est-ce que ce Jésus qu'on nous montre, ce Jésus qu'on nous perd, est-il le réel visage de Christ ? Aujourd'hui, cette image est clairement adorée, elle est clairement la représentation même de Dieu et beaucoup ont pris cette image et l'ont plaquée dans leur maison. Mais ni ça, ni ça, ni ça ne sont les réels visages de Jésus. Je préfère être dans le questionnement et me demander quelle est la réelle identité au lieu de continuer à prendre des images et à faire de ces images des représentations qui vont orner ma chambre ou orner ma maison. Alors je vous renvoie à la question, est-ce que vous pensez que ce visage qu'on nous a toujours montré est vraiment le visage de Jésus ? Je vous laisse me répondre dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.